Bonjour à tous c'est JouStore on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la marketplace JouStore aujourd'hui on va voir comment faire pour gérer le stock de ses produits sur la marketplace je vous avais dit de ne pas gérer les stocks en effet ça sert à rien de gérer le stock de dire s'il reste trois produits quatre produits etc parce que vous vendez pas uniquement sur la marketplace JouStore mais aussi sur vos comptes de réseaux sociaux sur votre site internet donc c'est pas c'est intéressant et ce qui est limite obligatoire de faire pour éviter les problèmes c'est simplement de mettre quand le produit est en stock ou qu'il n'est pas en stock et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est à dire que quand il est en stock on le laisse en tant que produit standard normal et quand il n'est plus en stock il y a deux cas possibles soit on va le mettre en brouillon pour simplement mettre qu'il n'est pas disponible mais qu'il sera bientôt de retour soit c'est un produit qui sera plus du tout disponible et dans ce cas là ce qu'on va faire c'est le supprimer entièrement complètement donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo on va modifier un produit publié pour bien le mettre en fonction de la situation donc dès que vous avez un produit qui est sur la marketplace et qui n'est plus disponible il faudra faire cette petite manipulation qui prend quelques secondes mais ça permettra d'éviter les erreurs et qu'on ait à rembourser les clients alors quand on se connecte on va simplement sur mon compte on va ensuite dans accéder au tableau de bord fournisseur dans le produit et ensuite on va chercher le produit qui nous intéresse alors on va chercher donc là dans le pour le coup le produit qu'on veut retirer c'est ainsi de retirer l'attachem voilà donc c'est celui ci donc s'il sera plus jamais disponible on fait supprimer définitivement si juste il n'est pas disponible en ce moment mais il le sera dans quelques temps on fait édition rapide là c'est écrit que le statut est en ligne on met simplement en brouillon on fait mise à jour voilà donc c'est mieux de faire ça plutôt que la gestion des stocks pourquoi donc comme je vous explique la première raison c'est que c'est galère à gérer entre les différentes plateformes la deuxième raison c'est que ça trompe également le client parce qu'ils voient le produit qui est toujours sur le site et ils vont cliquer dessus pour essayer de le trouver et après hop ils vont voir qu'il n'est pas disponible donc ça va leur faire perdre du temps et ça va un petit peu les décevoir donc simple alors que quand on met le produit en brouillon au moins il n'est plus visible sur le site par exemple là on va chercher ti l'attachem et on va voir que ce produit ne se trouve plus sur la plateforme voilà donc il y en a d'autres mais il n'y a pas celui qu'on vient de modifier voilà pour ce petit tutoriel et ensuite si vous voulez le remettre disponible c'est très simple vous refaites édition rapide et simplement vous passer le brouillon à en ligne ensuite vous n'oubliez pas mal entendu faire mise à jour pour valider voilà j'espère que ce petit tuto vous aura été utile merci de le faire c'est important pour éviter les erreurs parce qu'après ça ne fait pas sérieux par rapport aux clients si les clients viennent et que chaque fois qu'ils achètent un produit le produit n'est plus disponible bah c'est problématique et la deuxième chose c'est que moi je ne peux pas je ne peux pas gérer ça pour tous les vendeurs c'est à dire quand il y avait trois quatre vendeurs cinq vendeurs c'était gérable mais maintenant qu'il ya plus de 2300 produits sur le site et ça va faire qu'augmenter qu'il ya plus de 40 vendeurs et ça va faire également qu'augmenter c'est pas gérable je peux pas le faire moi comme vous avez vu ça prend à peine 30 secondes et puis deuxièmement je peux pas savoir c'est vous qui savez les stocks que vous avez que vous n'avez plus je peux pas le savoir à votre place donc en gros pour les vendeurs il ya deux choses à gérer donc c'est la gestion de la disponibilité ou pas des produits je dis bien disponibilité et pas stock parce qu'on va pas mettre le nombre de pièces uniquement si c'est disponible ou pas et le deuxième point c'est envoyer le colis suivi quand il ya une vente ça j'ai expliqué dans une autre vidéo qui permet en fait simplement de vous protéger de savoir où on est le colis quand vous l'envoyez comme ça si un litige ou autre on peut également exactement savoir où est le colis et qui a raison qui a tort voilà merci c'est tout pour cette vidéo bonne journée